... Marcel, le lutin de Noël du château de Calon. Le thé de la comtesse Lilibette. Quelques jours avant Noël, la comtesse Lilibette décida de recevoir pour le thé les plus petits habitants du château de Calon. L'année dernière, elle avait reçu les plus gros, mouton, licorne, vache à douze cornes et le centaure. L'année d'avance, c'était ceux qui volent, dragon, cygne, l'ange Gabriel et le corbeau pleurnicheur. Cette année, elle reçoit les plus petits. À dix-sept heures précises, ils arrivèrent tous à la queue leu-leu. Il y avait la chenille royale, le puce rond des roses, la sauterelle impériale, mais aussi l'écureuil, la limace à deux oreilles, la musaraigne et l'araignée du châtaignier. La comtesse Lilibette avait disposé une très belle table. Chacun avait sa tasse, sa petite assiette, des couverts et une serviette brodée à l'ancienne. Évidemment, chaque objet était à la taille de chaque invité et un petit carton écrit à l'encre fine indiquait la place qu'il devait occuper. Le thé fut servi et un gros gâteau fut apporté. Archibald, le maître d'hôtel, le découpa et servit les parts. De simples miettes pour certains et des morceaux gros comme une bille pour d'autres. Les conversations remuaient dans tous les sens, très joyeuses et aussi très sérieuses. Tout à coup, on entendit un grand cri. Car dans la tasse de l'escargot, nageait un petit personnage avec une forme bizarre qui ne ressemblait à aucune autre bête. L'escargot lui demanda « Tu es qui, toi ? » Et la chose lui répondit « Je suis le microbe ! Ha 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 ! Et comme je n'ai pas été invitée, je vais tous vous jeter un mauvais sort de contamination ! Ha 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 ! La libellule n'aurait pas dû faire achoum ! Ha 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 ! » Et le microbe se mit à voler dans l'air. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Aussitôt, tous les insectes se mirent en chasse. Le frelon commença la poursuite et le moustique suivit. L'abeille empêcha de se sauver et le bourdon lui envoya des coups de pattes de tous les côtés. Le microbe roulait sur lui-même, perdu dans l'espace. Il ne savait plus où aller. C'est alors que l'abeille, le frelon et le moustique lui donnèrent chacun dix coups de dard emplis de venin. Et le microbe tomba raide mort dans le cendrier. C'est ainsi, à canon, le bien triomphe toujours du mal. Et pour récompenser ses invités, la comtesse Lilibette offrit une seconde part de gâteau à tout le monde. A bientôt les lutins !